Bonjour les enfants, très contents, très heureux, très fiers de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, comme vous le savez certainement, nous allons clôturer le deuxième séfer de la Torah, le séfer Shemot, car nous allons lire les deux dernières parachiottes, Vayakel et Pekodé. Dans ces parachiottes, nous allons rappeler la mitzvah tellement grande, celle du Shabbat. Vous savez, ce Shabbat, ce cadeau si précieux qu'Hachem nous a donné. Effectivement, il faut savoir qu'Hachem avait dans sa salle de trésors plein de trésors. Et son trésor le plus précieux, Shabbat, il nous l'a donné en cadeau. Le Shabbat vient nous apprendre les enfants l'importance de se reposer, ou plutôt l'importance de se ressourcer, l'importance de se reconnecter à Hachem et de se remplir d'énergie. Faire une pause dans notre semaine, oui, si on était là rien que pour travailler, 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 notre semaine n'aurait pas de sens. Et en plus, on a besoin de, comme je le disais, se remplir d'énergie pour continuer encore une semaine et encore une semaine. D'où l'importance fondamentale du Shabbat. Imaginez-vous en classe, à l'école, vous êtes depuis 8h30, et vous faites votre téfilah, vous travaillez, vous écoutez le moré, la mora, et tout d'un coup, ring, la récréation. Oui, essentielle la récréation les enfants. Imaginez qu'il n'y avait pas de récréation. Vous ne pourrez pas rester assis du matin au soir, en train de réfléchir, d'étudier, d'écrire, de lire, de parler. Non, ce n'est pas possible. On a besoin d'une pause pour recréer notre journée. Récréation vient du mot recréer. Le Shabbat, c'est exactement ça. On a travaillé durant la semaine et on a besoin d'une pause pour se ressourcer, pour se remplir d'énergie. Alors, comment profiter pleinement du Shabbat ? Comment faire pour que le Shabbat nous donne plein d'énergie pour ensuite vivre une nouvelle semaine avec force ? Eh bien, il faut savoir qu'une des clés pour se ressourcer, c'est la respiration. Oui, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes tendu, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes énervé, lorsque vous êtes en colère, il ne faut pas faire l'erreur de persister dans ces émotions. Il faut se dire, allez, stop, je vais faire une pause. Je vais me faire un petit Shabbat, c'est-à-dire un arrêt où je vais me ressourcer. Et la clé la plus importante, c'est la clé de la respiration. Donc, je vais me poser, m'enfermer dans ma chambre, me mettre dans un coin tranquille, dans la nature, et je vais respirer. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter les enfants à respirer avec moi. Nous allons pendant 5 secondes inspirer par le nez. Nous allons ensuite bloquer la respiration pendant 2 secondes. Et ensuite, nous allons expirer par la bouche pendant 5 secondes. On va le faire plusieurs fois et on va essayer de ressentir est-ce que ça nous fait du bien ? Est-ce que ça nous procure une bonne énergie ? J'étais stressé, j'étais énervé, je m'arrête et je respire. C'est parti. On inspire 5 secondes. On bloque et on expire. Voilà une première série de respirations. On continue pareil. On peut fermer les yeux, les enfants. Et on peut s'imaginer un paysage joli, une belle photo. On y va ? C'est parti. Et ainsi de suite. Faire des séries de respirations comme ceci. Aller jusqu'à même 5 minutes en respirant, en pensant à de belles images et vous verrez que ça va vous apporter un calme. Ça va vous ressourcer. Ça va vous reposer. Vous allez vivre un petit Shabbat. Alors on a compris, il y a le grand Shabbat de la semaine qui nous donne de la force pour toute la semaine à suivre. Et on a aussi tous ces petits Shabbats que nous pouvons mettre en place quand on veut. À n'importe quel moment de la journée. Se mettre dans un coin et profiter, respirer. Alors je vous invite à revoir cette vidéo. Respirez souvent. Et que ça puisse vous procurer du bien. Je vous dis Shabbat Shalom. De très belles nouvelles. Et reposez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada